Musique Dans ce camp de réfugiés au Liberia, c'est un moment fort en émotion pour Salomon, 10 ans, et sa soeur Estelle, 6 ans. Ils s'apprêtent à quitter leur famille d'accueil et le camp où ils ont passé la majorité de leur vie. Bientôt, ils seront réunis avec leurs parents en Côte d'Ivoire. Ça me fait mal au cœur. Je ne me sens pas bien. Parce que je les aime, ces enfants. Plus d'un millier d'enfants ont été séparés de leur famille après avoir fui la Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010 et 2011. Le comité international de la Croix-Rouge essaie de les localiser et de les réunir avec leurs familles. Environ 300 enfants ont déjà retrouvé leurs proches. Dès qu'il y a un conflit, il y a toujours un problème de séparation. Et c'est pour cela que dans le cadre de son mandat, le CICR identifie les enfants, leur établit des papiers, retrouve leurs origines et les réunit avec leurs familles. Ce jour-là, cinq enfants rentrent en Côte d'Ivoire. Après des années de séparation, Salomon et Estelle retrouvent enfin leur village et leur père. Quand il y a eu une attaque ici, j'ai dit à ma femme de prendre les enfants et de partir au Liberia. Quand j'ai traversé la frontière, je ne les ai pas trouvés. Quand je suis revenu, ils étaient nulle part. Je suis tombé malade et j'étais toujours sans nouvelles. Quand la Croix-Rouge est arrivée avec des photos d'enfants, je les ai reconnues. Pour ces enfants, c'est un retour à une vie dont ils n'ont aucun souvenir. Ils vont désormais devoir apprendre à connaître leur famille après six ans de séparation. Le président sud-africain Jacob Zouma a encore ses fans au sein de son parti. Mais l'ANC pense déjà à sa succession. Cyril Ramaphosa, le vice-président, et Nkosassana de Lamini Zouma, l'ancienne patronne de l'Union africaine, ex-épouse de Zouma, sont considérés comme les deux favoris. La priorité du futur patron de l'ANC sera de réhabiliter le parti de Mandela qui traverse sa pire crise depuis son accession au pouvoir en 1994. Les sud-africains sont de plus en plus nombreux à réclamer la démission de Jacob Zouma, touché par des scandales de corruption. Nous allons faire un grand travail d'introspection dans le parti qui impliquera tous nos membres. Notre parti restera toujours engagé dans la vie politique de ce pays. Ramaphosa a la réputation d'un businessman chevronné, très proche du patronat blanc. Lors d'une vente aux enchères de gibier, il a insisté sur le droit des fermiers blancs à la propriété, alors que l'ANC appelle à une redistribution en faveur de la majorité noire. Mon message pour vous est celui-ci. Continuez à investir dans vos fermes, dans vos terres, parce que la Constitution est là pour protéger les droits de tout le monde. Ancienne ministre, Damini Zouma est peu connue du public en Afrique du Sud, mais elle peut compter sur le soutien de son ex-mari, ainsi que la Ligue des femmes de l'ANC et celle des jeunes, deux factions alliées de Zouma. Avec toutes ces luttes d'influence au sein de l'ANC, Zouma n'est pas sûr d'arriver à ses fins, mais il donne l'impression de vouloir garder le contrôle sur le pouvoir en s'assurant que son ex-femme le remplace. Je ne pense pas qu'elle serait arrivée jusque-là toute seule. Les deux candidats représentent les deux principaux camps qui s'affrontent au sein de l'ANC. Le parti au pouvoir élira son nouveau président à la fin de l'année, l'occasion de voir si Zouma contrôle toujours ses troupes. Ils sont huit, huit enfants, dont les parents sont des membres soudanais de l'organisation djihadiste Etat islamique et ils ont été rapatriés vers le Soudan ce mardi. Ils sont arrivés par avion à Khartoum depuis Tripoli. Aujourd'hui, huit enfants soudanais vivant en Libye constituent la première vague et nous allons coordonner pour faire revenir quatre autres enfants vivant à Misrata en collaboration avec nos frères du Croissant Rouge de la municipalité de Misrata. Six enfants doivent être remis à leurs proches et les deux autres seront pris en charge par l'État faute d'avoir pu trouver un quelconque membre de leur famille. Un représentant de la communauté soudanaise dans la ville libyenne de Misrata a accompagné les enfants de retour au Soudan et a affirmé que leurs parents sont membres de l'État islamique. Leurs mères ont été arrêtées par les autorités libyennes et leurs pères sont portés disparus, a-t-il ajouté. En février, des agents de la sécurité soudanaise avaient rapatrié de Libye un bébé de quatre mois dont les parents soudanais sont morts en combattant dans les rangs de l'EI. La petite avait été confiée à son grand-père. Selon des responsables soudanais, des dizaines de jeunes soudanais ont rejoint l'EI, une organisation extrémiste qui combat dans plusieurs pays arabes et est responsable de nombreux attentats meurtriers à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada